salut on se retrouve pour un troisième épisode on est sur endless légende c'est l'hiver pas pour longtemps et on continue on avait notre deuxième ville une petite armée de la science en construction par là un quartier par ici une mine de je ne sais plus comment ça fait l'été de retour super une mine de titane et on va relancer une autre après de ce côté là j'ai fait l'hôtel de la monnaie jusqu'à j'ai construit probablement je ne le vois pas on peut faire le verre d'acier aussi j'oubliais j'ai probablement construit le bâtiment qui rapporte des marteaux en plus venant de la ville fonderie c'est ça vous vous êtes en chemin pour aller taper eux c'est parti on a la milice de la ville avec nous alors ils contrôlent la hauteur mais bon c'est des corps à corps ça va pas trop les aider j'avais régénéré mon épisode mon héros dans le dernier épisode j'ai envie de me dire on va rester plutôt en arrière on va indiquer à tout le monde tous ceux qui n'ont pas d'ordre alors ils bougent de combien de 1 ils vont pas avancer loin mais bon on va pouvoir venir là et là par exemple hop je sais pas si j'ai bougé lui on va les attendre parce que là ils sont un peu bien j'ai pas beaucoup quoi quoi que j'ai 4 cases pour les taper facilement après je peux bouger un peu mais bon on va plutôt attendre qu'il vienne se placer genre là et là alors en plus il y a une bordure là donc il est obligé de faire un détour est-ce qu'on va tous taper lui ? pourquoi pas hein lui il peut aller taper lui lui il va monter là-haut 1, 2, on n'a pas tellement de spots pour les taper on va passer par derrière avec eux c'est parti hop, 73 13 il contre bien ils vont peut-être me tuer les militiens eux ils vont arriver derrière je pense qu'ils peuvent taper lui rapidement et eux, ouais, le prochain tour ils vont en taper alors, toi attaque lui toi, si tu peux, attaque lui j'y crois pas trop voilà, toi tu vas donner un gros coup là-dessus et toi t'attaques lui hop, c'est parti je pense que lui je peux l'abattre avant la fin du tour on va voir en fonction de combien de dégâts font mes autres gars j'ai remarqué que les adversaires ils ont le droit à un contre la première fois qu'on les attaque et ensuite c'est fini 24 est-ce que lui il va l'achever ? ah non il tape lui bon bah et puis ils ont raté de toute façon alors, comment on va s'organiser ? toi tu tapes lui toi tu es la chèvre toi tu es la chèvre toi tu tapes lui toi tu tapes lui toi tu tapes lui hop c'est parti 73 on l'a quasiment tué 20 on l'a quasiment tué ah mince j'aurais pas dû lui demander à taper avec ces militières là du coup parce qu'ils vont l'avoir et j'aurais pas la rejette après il y a que lui qui peut régénérer ah bon bah j'ai loupé mon occasion bon voilà on les accline est-ce que du coup 3, 2, 1 non j'ai l'impression que ça a rien changé sur les ressources je sais plus comment c'était avant à vrai dire on est en assez bonne santé excusez moi on va continuer à explorer dans le sud et je serais partant pour aller dans le désert aussi ou là pourquoi pas il n'y a pas de spot vraiment magique peut-être que dans le désert il y en a il y a plusieurs déserts déjà 1, 2, 3 l'hert le plus proche de chez nous il a quelques il a quelques villages et les ruines intactes ici il y a du 5 de science et ok ici je sais pas ce qu'il y a et là haut il n'y a pas de case particulièrement utile bon là c'est pareil il n'y a pas vraiment grand chose de très 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 chouette par là c'est un peu mieux de toute façon générale les forêts rapportent 2 c'est pas trop mal alors allons-y j'aurais peut-être dû passer par cette case là plutôt stratégie de l'empire dans ses tours très bien ma milice a monté de vie donc j'ai perdu une unité de milice et maintenant je ne l'ai plus c'est ça vraiment ou alors c'est la population peut-être je ne sais pas trop alors j'ai pas de science on va en trouver une alors forteresse ouais je pense que je n'ai pas beaucoup me faire attaquer cavalier pourquoi pas ils ont 6 de vitesse ça permettrait d'explorer plus vite ou de faire des troupes rapides dans les combats je ne suis pas persuadé que ce soit super fort mais ils ont quand même une défense raisonnable ils ont absorption de vie aussi on a fini notre extension on me faut beaucoup plus d'or pour qu'est-ce que je peux faire là ouais si je les assimile je vois donc là on a des siliques j'en ai deux là qu'est-ce que c'est les hanteurs je ne sais plus s'il y en a d'autres je ne pense pas qu'est-ce qu'ils rapportent chacun les hanteurs on a dit je ne sais plus est-ce que je peux le voir dans cet écran là oui alors ressources par village des siliques pacifiées et reconstruites sur extracteurs de ressources stratégiques ça peut être pas mal du coup et les hanteurs pourcent de science ok donc ça veut dire que si ici je construis les trucs de siliques ça va importer un bonhomme à chaque fois de la visibilité autour des deux points que j'ai détruit et ça coûte moins cher de faire des siliques ok bon on verra quand je réfinis mes trucs alors ça a l'air bien froid là-bas c'est chez les viols les roses alors et bien je construirai bien ce village silique qui en plus va nous donner visibilité sur la frontière après on fera un extracteur de verre d'acier peut-être une bibliothèque on a beaucoup de science hop maintenant on va faire d'abord la bibliothèque c'est rapide hop c'est l'autre touche je pense que c'est inversé par rapport à la civilisation en 4 du coup à chaque fois que je fais la mauvaise pour mettre au début de la file ou à la fin de la file on rapporte beaucoup de science ici ah parce que j'ai fait un bâtiment qui en rapporte je crois ouais parce que j'ai un labo géothermique donc ça devient rentable d'exploiter cette case là par exemple parce qu'il y a plein de cases avec de la science autour l'extension de quartier je ne peux pas en faire pour l'instant je peux me faire un pop de plus hop on va faire des étoiles on a des villes qui produisent assez de marteaux pour ne pas avoir besoin d'être boosté tour terreuse ok on va jeter un peu d'oeil par là oh une autre faction alors 4 mises à jour les mystères du passé de la planète sont certainement les clés de notre avenir améliorer vos connaissances scientifiques pour les décrypter ah j'ai fini mes 6 ok faut que je fasse 12 technologies de l'ère de recherche bonjour étrangers nous espérons que nos transactions seront brèves et pacifiques ils jouent les exilés d'accord donc ils me disent bonjour on espère que ça sera bref et pacifique et après ils m'attaquent est-ce que je peux non je peux pas soigner c'est trop tard au moins ils m'attaquent dans un terrain neutre donc ils ont pas la milice avec eux et bien on va jouer le combat ça a augmenté ma visibilité je sais pas si elle va être réduite après ou pas euh on a pas de renfort de prévu ils se mettent là bas c'est les archers c'est tout à fait des archers à 3 de distance est-ce que on peut les rusher facilement ou pas je pourrais mettre sur les hauteurs mais ça va être galère de descendre donc on va éviter par là c'est pas mal ils vont jouer d'abord sauf mon héros qui va jouer d'abord lui il se déplace de 2 3 3 3 ok si je le mets là il peut faire 1 2 ça permettra pas d'aller assez loin sachant que eux ils se déplacent de 2 donc ils peuvent faire 1, 2 et venir nous tirer dessus facilement je peux me reculer les laisser avancer sachant que j'ai pas intérêt non on va tenter un truc comme ça est-ce qu'on dit tout le monde attaque non on va pas dire tout le monde attaque on va dire notre chef va jusque là-bas ça il sera caché dans la forêt et je pense que lui va s'approcher par là peut-être c'est vrai qu'ils ont une bordure ils sont bien cachés derrière la bordure ce qui fait qu'au premier tour ils vont pas pouvoir nous tirer dessus si je mets mon chef là ça fera 1 1, 2, 3 par exemple c'est vrai qu'il faut qu'il soit là ou là ou là ça va être un peu loin ils sont bien protégés par ce truc là même si ça les empêche de m'attaquer on peut aussi la jouer comme ça on va tenter en attaquant juste lui qui vient là hop je bouge il m'attaque mais ils sont trop loin je vais être trop loin pour les attaquer aussi mais on va beaucoup s'approcher sauf que s'il y a que 2 de front ça m'arrange pas mais bon ça pourrait être pire il pourrait y avoir qu'un de front après je peux toujours reculer mais là maintenant ils vont pouvoir me tirer dessus donc je ferai bien toi tu viens là toi tu attaques lui toi tu attaques lui et toi tu viens là hop c'est parti allez j'espère qu'on va bien tanker ils sont venus m'attaquer alors que j'étais même pas dans leur région juste après avoir dit j'espère que nos nos échanges seront pacifiques j'espère que là il n'y a pas de bordure quand même ouais c'est bon ça tape massacrer les moi ils sont vraiment super bien protégés par cette bordure de glace bon on n'a pas tellement tellement d'options je peux faire reculer l'un des deux et toi tu vas devoir taper tu peux mettre dans la forêt je sais pas un truc comme ça ah mince c'est mon chef d'abord oh mince j'ai mal joué parce qu'eux ils vont reculer au prochain tour mon chef pourra taper il tape fort aïe ça va il tape pas trop fort bon eux ils sont blessés on va dire que c'est normal qu'ils reculent en l'instant eux ils se cachent dans la forêt de toute façon on a que deux de front alors mon chef va aller donner un coup ensuite vous allez taper vous vous allez rester dans la forêt et vous vous allez revenir on prend le relais sur eux lorsqu'ils sont blessés on prend 24 en contre oh ça pique hop ils vont tirer sur mes gars cachés en forêt on voit pas ok alors on tape on tape on tape si on peut on recule large c'est parti c'est parti c'est la cinquième phase je pense qu'on va pouvoir lui en emporter un sans perdre qui que ce soit hop lui tire loin mais il va pas pouvoir me tirer jusqu'ici normalement 1,2,3,4,5 ça devrait le faire on en a buté un et du coup ils peuvent aller taper jusque là sauf que je me retrouve avec une seule case bon alors vous ce soit bien clair vous reculez le plus loin possible au cas où ce soit nécessaire tout le monde tape eux mais je pense qu'il y en a qu'un qui va pouvoir taper ah j'aurais peut-être dû faire reculer mon chef là j'ai peur qu'il crève ça va me coûter cher c'est pas très grave fin de la bataille je vais considérer qu'on s'en sort un peu mieux qu'eux je peux pas les soigner j'ai mon chef qui peut évoluer d'un cran pour ça il faut que je sois chez moi par exemple là on va faire marche arrière après on ira explorer plus proche de chez nous on ira affronter ces gars là on verra comme ça ça fait monter mon héros c'est pas trop mal alors pourquoi pas des extracteurs de ressources spéciales alliages avancés déverrouille les armes de palier 1 en titane ou en acier de verre pourquoi pas on fait une bibliothèque et une bibliothèque ok et ensuite un extracteur de titane et le labo géo on a dit que c'était moins utile quoique maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases on me le fera faire après mince après pardon hop voilà fin du tour folie des grandeurs j'avance pas trop pour l'instant j'ai pas assez de marteaux dans une de mes deux villes imratak crapule j'aurais peut-être pu soigner une seule de mes unités alors la disposition est différente on peut se placer sur les hauteurs eux ils vont se cacher là moi j'aurais besoin de descendre je peux pas descendre par là donc mon chef il est très blessé après bon si je le perds je le perds on va dire il ne coûte que de l'or à régénérer alors que les autres il faut que je le reconstruise dans une ville je ferais bien un truc comme ça c'est moi qui vais commencer je vais venir me placer par là puis après on les rushera comme on peut enfin non c'est mon chef qui va commencer bah il peut se mettre devant c'est pas grave alors il a deux de vitesse il va pas aller très vite les autres vous ciblez lui en priorité j'espère que lui il joue tard non c'est bon il va pouvoir avancer ici c'est pas très grave ah ouais deux de vitesse dans les forêts ça change pas grand chose au moins on tank bien comme ça ça m'étonne qu'il m'attaque je vais crever une unité il considère que les forces sont toujours à peu près équivalentes et le temps que j'arrive à lui il a le temps de me faire des dégâts lui il a avancé c'est bien je pense que du coup au moins un des deux va pouvoir taper et il est sorti de la forêt je sais pas si il y a vraiment un boost de défense dans les forêts ou pas mais alors toi tu vas venir là pour laisser la place aux autres si tu peux tu tapes lui et toi si tu peux tu tapes lui si c'est parti ah bah lui il peut pas du tout oh ils peuvent aller super loin super bon il tape le chef j'aurais préféré qu'il tape des petits soldats avec moins de vie mais bon c'est pas très très grave je vais peut-être pouvoir gagner de la vie avec tous mes bonhommes en attaquant comme ça sauf que du coup ils font pas le bon move lui il risque de les one shot s'il tape bon c'est pas gravissime mais enfin il faudrait que eux deux tapent là on va tenter comme ça on va voir ce que ça donne j'espère qu'on va les avoir à ce tour-ci pour gagner de la vie avec tout le monde si possible à coup de 13 ça va pas le faire par contre j'aurais peut-être dû taper avec mon chef mais j'avais peur qu'il ait one shot s'il soit fini 13 chacun ça va le faire si je retape un coup même dispo je suis d'accord aïe nous on leur fait 13 et eux ils nous font 24 allez 27 dans vos dents eux tapez aussi ils les ont tués hop 40 de vie chacun bah oui sauf que toi tu vas venir te placer là spécifiquement toi là toi t'attaques toi t'attaques et si ça rate vous tapez quand même ok très bien le jeu nous donnait des forces quasiment égales bon à part que je vais peut-être perdre mon chef je pense que j'étais bien avantagé après c'était des archers s'ils avaient eu la position haute j'aurais été bien en peine de les de les toucher mais la phase 5 il va me rester la phase 6 pour achever le chef on va pas faire un truc compliqué tout le monde se jette dessus je lui ai laissé 18 de vie et il a eu mon chef ah c'est dommage qu'il enfin si c'est peut-être c'est peut-être bon on va voir 13 allez faites au moins 5 les autres nickel et là tout le monde regagne de la vie ou lui comme il a raté tout le monde regagne de la vie nickel je me demande si j'ai pas gagné de la vie au total dans ce combat je pense mes unités étaient pas aussi autant à soigner alors il a 1 de vie à chaque fois il survit avec 1 de vie alors emplacement sur le héros ça m'intéresse pas tellement vie sur les unités c'est pas mal ça fait que mes croisés ils ont 200 de vie il faudra une quatrième unité pour remplir l'avant-garde mon héros je peux peut-être lui mettre des trucs là-dedans un anneau en titane ça augmente les dégâts de lui ou des unités je sais pas trop dégâts à améliorer plus de dégâts sur unité ok qu'est-ce qu'on a d'autre science par ville science aigu la mort ou la gloire ça rapporte du moral quand on est entouré on avait vu ça ok qu'est-ce que ça fait assassin de faction mineure 20% dégâts contre les unités de faction mineure c'est pas trop mal un signe plus de dégâts à l'armée ok on peut mettre assassin de faction mineure mais c'est pas là que j'ai besoin de temps de ça coûte 6 qu'est-ce que j'ai sinon ok j'aimerais bien avoir ça mais j'ai pas de bâton c'est vrai alors 8 et 18 6 et 12 ça serait mieux 8 et 18 mais c'est pas tellement mieux ah c'est elle allez 1 6, 5 6 5% de de résistance ça coûte 1 de oh c'est vraiment pas cher alors des protections à titane pour des jambes de qualité c'est Z c'est le déplacement ça m'intéresse c'est bien ça plus 2 Z et là on passe à plus ah non ça change rien c'est juste la protection 3 de bouclier et 5 de dégâts en plus ok ça coûte vraiment pas cher on va faire tout tout le 7 voilà mon arme elle est pas très très forte à mon avis mais oh celle-là elle est déjà beaucoup mieux une bonne lance en fer à deux mains capacité tueur de cavalerie 20% de dégâts obligés aux unités d'infanterie si je mettais celle-là j'aurais tueur d'infanterie 2 celle-là elle rapportait quoi tueur d'infanterie 1 c'est juste mieux non ah sauf qu'elle permettait aussi barrage essence aiguiser je sais pas ah c'est une arme à deux mains ouais je vois on va garder notre bouclier très bien fermé ah les nécrophages qui s'appellent tranche-pence et ils sont là ok j'aimerais bien pouvoir soigner mon héros avant de les combattre ah ils vont peut-être se taper bibliothèque c'est fini et maintenant on fait le silique là-bas qui va nous donner visibilité à la frontière je trouve ça pas mal euh où est-ce qu'on va avec notre bonhomme on va passer par là je gagne pas des masses d'or c'est que ça me prend un moment avant de régénérer mes bonhommes alors on est passé à extracteur de titane on a fini la bibliothèque tant mieux ah stratégie de l'empire alors science pour les unités militaires le truc c'est que la pop j'en ai vraiment peu donc on va rester comme ça on va compter sur les bâtiments pour faire de l'or on pourrait faire ça ou alors je pourrais faire une extension 4,7,2 6 pièces 8 pièces 7,7 7,7 c'est pas mal ou alors on va par là parce que par là après il y a plein plein de science 4,7,2 je peux pas exploiter cette case là dommage pour moi 4,7,2 après si je m'installe là j'aurai à nouveau un gros tas et si je remets un install là encore plein de science et puis là encore une couche ou là pour toucher tout là-bas je serais partant pour aller par là mais on va dire que c'est pas une priorité mon unité elle peut bouger ouais oh non faut faire un détour monstre avec tous ces toutes ces falaises au moins ça veut dire que c'est compliqué d'arriver à ma ville on va prendre tout de suite par là alors je vais pas avoir de quoi le régénérer tout de suite nouvelle ère de recherche sauf que j'ai toujours ma quête 12 technologies de l'ère de recherche je pourrais finir en vrai pour avoir ma quête suivante débloque l'action d'armée parlementée sur empire sous-doyer sur empire on peut faire un truc du genre ce que sache on est case rivière exploité plus 2 sur terrain avec rivière pendant l'été bon c'est pas trop mal on va le mettre en premier après j'irais bien voir ce que c'est le marché des mercenaires ok on va rester comme ça j'en ai besoin de 3 c'est ça 9 sur 12 c'est ça ma milice a monté 2 niveaux lui je ne peux pas le soigner et on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se trouve bientôt dans le suivant on se trouve